je peux très bien aussi changer une batterie par exemple supposons je cherche hip hop donc je vais sur hip hop mais je veux une batterie donc je fais hip hop drums et automatiquement je me retrouve avec une liste je regarde et je vois ici que c'est midi donc je sais que une piste midi je peux la changer donc je la prends et je la mets donc sur ma piste ici elle est un peu petite alors prenons une autre on va voir ici on va écouter regardez ça en fait elle était complète mais voilà donc j'ai ce ce groupe je vois qu'il a été répété donc moi j'utilise on va dire que la première partie non je clique dessus et va me dire comme ça dire cette mesure ne compte pas de région donc je peux pas le changer avec les pattes mais je peux aller dans clavier de piano et je vois exactement ce qui a été écrit donc je vais agrandir un peu et je vois avec le clavier de piano donc tout ce qui a été fait ici ça correspond au kick et donc à partir de là si je veux je peux essayer de changer des parties je vois ça par exemple donc on se rappelle que j'ai ici la grille qui est très importante voyez de suite on voit où ça a été placé alors qu'ici avant je voyais pas parce qu'il n'y avait pas la grille qui correspondait donc à ce que j'ai besoin donc par exemple j'ai ça supposons j'ai envie de le de le copier oui si ça supposons que c'est ça que j'ai envie de copier et que j'ai envie de copier là j'ai simplement à le sélectionner ctrl c ctrl v et maintenant on va écouter aucun problème je peux peut-être aussi j'ai d'autres sons aussi que je peux rajouter si j'ai envie donc là je fais n'importe quoi je mets ici on va voir après je peux le changer et vous rappelez aussi que je peux changer la vélocité ce qu'on avait fait avant d'accord donc ça veut dire que je peux prendre une boucle qui est déjà faite et changer cette boucle et en créer en fait une nouvelle grâce à une boucle qui avait déjà été faite avant